Il est 13h, bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour cette édition de la mi-journée. Les violences sexuelles faites aux femmes au centre d'un colloque à Mamoudou ce matin à la MJC de Mgombani. Gendarmes, médecins et responsables associatifs se sont penchés, pour l'essentiel, sur la prise en charge des victimes. Parmi les associations présentes, l'ACFAV 976 en première ligne dans la lutte contre les violences faites aux femmes à Mayotte. On écoute son directeur au micro de Gervais Nietzsche, Alda Alidi. Une victime qui est prise en charge rapide, ça réduit ce qu'on appelle leur côté trauma. Le psychologue dit tout ce qui est trauma, mais pour réduire le trauma, ça ne suffit pas que ça. Il y a aussi une prise en charge psychologique et juridique qui est rapide. S'il y a un besoin, il a dit tout à l'heure de procurer un placement pour une ordonnance de protection, tout ça, il faut que ça change rapidement parce qu'une victime qui n'est pas écoutée, c'est une victime qui se sent seule et une victime ne doit jamais se sentir seule. Depuis des années, on a 48 femmes victimes de violences qu'on a accompagnées. Le 25 novembre, dimanche, c'est la journée choisie au niveau mondial pour lutter contre les violences faites aux femmes, aider à libérer la parole de celles qui sont maltraitées. À Mayotte, les associations d'aide aux victimes ont décidé de ne pas se limiter à un seul jour pour parler de cette problématique, d'où cette manifestation organisée samedi dernier. Asada, en présence de Kalatoumi Abdelhadi et Zohra Abdukafi. Amina Benamani est intervenante dans le centre accueil de jour pour les femmes victimes de violences conjugales. Ce service de l'ACFAV permet à ces femmes d'avoir un peu de répit et surtout de l'aide. Le seul centre de ce genre à Mayotte. On a constaté qu'il y a plus de femmes qui osent maintenant lever le tabou, venir s'exprimer, révéler ce qui se passe à la maison, les violences dont elles sont victimes. Même si elles ne viennent pas dans le premier contact, elles ne viennent pas pour porter plainte. Mais au moins, elles ont la possibilité d'être écoutées, d'avoir quelqu'un qui va les soutenir, les informer, les orienter vers les partenaires qui peuvent au mieux les accompagner dans leur démarche pour les plaintes. Briser le tabou et délier les langues, un travail de longue haleine. J'encourage énormément ces actions de sensibilisation parce qu'on a constaté même après ces actions, il y a des femmes qui vont oser venir. Une fois qu'on est intervenu à la radio, suite à ça, on a eu des femmes qui sont venues justement révéler les violences qu'elles subissaient. Après, il nous a fallu, comme je vous le disais tout à l'heure, un processus. Il a fallu trois, quatre mois et la femme est venue porter plainte. Elle s'est décidée à porter plainte, elle s'est décidée à quitter le conjoint violent. Donc il y a vraiment un constat, il y a un résultat face à tout ça. Femmes battues, femmes violées, femmes terrorisées, les violences faites aux femmes sont multiples et touchent toutes les couches de la société. En France métropolitaine, tous les trois jours, une femme meurt sous les coups de son mari. Des chiffres inquiétants et concernant notre île, nous n'avons aucune statistique. Les autorités n'arrivent pas à nous fournir des statistiques fiables auxquelles on peut justement compter ou savoir combien de personnes sont victimes de violences à Mayotte. La délégation des droits des femmes promet des chiffres d'ici l'année prochaine. Alors c'est vrai qu'on a des chiffres qui sont disparates entre la gendarmerie, la police et l'ACFAV puisqu'elle accueille du public. Alors on est en train de travailler sur la mise en place d'un observatoire, j'espère pour l'année prochaine, pouvoir rassembler tous ces chiffres et les avoir dans un document unique, ce qui nous permettra d'avoir une vue d'ensemble sur la situation sur le territoire. Avoir des chiffres, un premier pas pour connaître l'ampleur de ces violences dans notre société. La suite maintenant de la grève des avocats contre la réforme judiciaire, nous vous le disions, aucune audience ne s'est tenue hier. Ce matin et comme prévu, le barreau de Mayotte a prolongé le mouvement. Selon lui, il y aurait de la part du parquet des tentatives de casser leur grève, ce que réfute le procureur de la République, Camille Miansoni, interrogé par Gervé Nietzsche et Alda Alidi. Le mouvement est national. Nous, lorsque nous avons une garde à vue, la loi nous fait obligation d'informer le bâtonnier, voir si un avocat peut venir ou pas. Maintenant, si l'avocat ne peut pas venir, on ne va pas l'obliger à venir. Par contre, il y a des situations où la personne concernée a vraiment besoin d'être assistée. Ensuite, c'est l'avocat dans sa déontologie de savoir s'il intervient ou pas. Mais moi, je n'ai pas vocation à vouloir casser mon grève. De toute façon, je sais qu'à Mayotte, il y a au moins deux grèves par an. Donc, je suis habitué. Donc, j'attends. C'est la deuxième de l'année. On verra l'année prochaine combien il y en aura. Autre image, celle de l'aéroport de Mayotte frappé par des annulations au retard de vol en provenance de La Réunion. Tout à l'heure, l'avion d'aérosseur qui devait arriver à 11h40 a été retardé. L'atterrissage était prévu pour midi 52, il y a une dizaine de minutes. Toutes donc avions qui devraient reprendre la direction de La Réunion à 15h15. Pour l'heure, pas de changement annoncé. L'image signée ici, Zohra Abdoucafé. Vol reporté, annulé pour certains d'entre eux. A Mayotte, depuis quelques jours, une conséquence directe de ce qui se passe à La Réunion. Septième jour de mobilisation ce vendredi des Gilets jaunes. Sur place, le couvre-feu est reconduit pour 48 heures, c'est-à-dire jusqu'à dimanche matin, a annoncé ce matin le préfet Amaury de Saint-Quentin. Garantir la sécurité de tous, la liberté de circuler et revenir à la normale au plus vite. Une priorité pour les autorités. Ce matin, encore une quinzaine de barrages ont été érigés à travers l'île. Delphine Poudroux, Jean-Claude Toyer. C'est la priorité du préfet, assurer la sécurité de la population. Voilà pourquoi Amaury de Saint-Quentin a décidé de prolonger le couvre-feu. Objectif, que les forces de l'ordre puissent agir pour que les violences urbaines cessent dans l'île. L'arrêté est reconduit aux mêmes conditions, c'est-à-dire pour une durée de 48 heures sur le territoire de 14 communes qui sont identifiées comme étant les communes les plus sensibles sur le département au regard notamment des violences que nous avons connues ces derniers jours. Si ce couvre-feu est une priorité, plus question aussi pour le préfet de la Réunion d'accepter les blocages des Gilets jaunes. Pour lui, il est nécessaire que la vie quotidienne des ménages reprenne dans l'île. J'ai le souci que toutes les familles réunionnaises puissent, la mère de famille qui doit nourrir ses enfants ou qui doit nourrir ses proches, j'ai le souci qu'elle puisse être en situation de le faire. Pour cela, il faut qu'elle puisse se déplacer dans de bonnes conditions, aller vers des centres, vers des magasins, vers son magasin et que son magasin puisse être approvisionné. Enfin, et c'est l'ultime priorité du préfet, pour sortir la Réunion de la crise, il faut du dialogue. Le préfet lui se dit ouvert. Un travail de dialogue doit être engagé avec les manifestants et aussi tous les acteurs qui sont porteurs d'une volonté d'apaisement et de proposition. Cet après-midi déjà, une délégation des Gilets jaunes sera reçue en préfecture. La ministre des Outre-mer, annoncée dans quelques jours dans l'île, pourrait participer au prochain débat. Et à noter que malgré la détermination des Gilets jaunes, notamment au niveau national, et le rassemblement prévu demain à Paris où près de 30 000 manifestants sont attendus, le ministre de la Transition écologique et solidaire, François de Rugy, confirme. Le maintien de la hausse de la taxe carbone au 1er janvier 2019, ne pas le faire, serait de l'inconscience, a-t-il déclaré dans les colonnes de nos confrères du Parisien. Nous vous l'annoncions hier, le premier pôle ESS, économie sociale et solidaire, a été inauguré ce jeudi à Aqua. Un pôle destiné à développer les activités dans le nord de l'île. L'ambition affichée par la ville de Aqua en partenariat avec la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire de Mayotte. Achim Seydachim, Zohra Abdukafe. Trois années de préparation en amont ont abouti à cette signature. Ce pôle va regrouper plusieurs acteurs économiques et redynamiser le nord de l'île, longtemps oublié, souligne le maire d'Aqua. D'autant qu'un projet de développement de l'économie locale nécessite un outil de proximité comme celui-ci. Une belle avancée pour la commune d'Aqua qui met ce bâtiment à disposition de la CRES, Chambre régionale économie sociale et solidaire de Mayotte, signataire de la convention. Elle nous engage à faire monter en compétence, de manière très opérationnelle et concrète, une personne mise à disposition par la commune en matière d'ingénierie de proximité. C'est-à-dire comment accompagner des entreprises de l'ESS sur le territoire, un, à la consolidation de leur modèle, deux, à l'émergence de nouvelles structures, trois, au changement d'échelle. Ça nous engage aussi à mobiliser l'ensemble des forces techniques de la CRES pour pouvoir les mettre à disposition particulièrement de ce guichet-là. Le domaine agricole est l'un des atouts du Nord, c'est donc l'une des priorités du moment. Pour l'instant, on est ancré sur l'agriculture, parce que c'est quand même un secteur qui est vraiment en avance par rapport à tous les développements qui ont été entamés. Donc on a pu commencer à s'organiser autour de l'agriculture. Donc autant mettre l'accent là-dessus, parce que bon, même avec RTME, on essaie de produire du jus à base des produits locaux. Donc c'est déjà un plus pour nous. La commune d'Aqua compte une soixantaine d'agriculteurs professionnels. Elle dispose également d'un marché couvert actuellement en pleine rénovation. Il sera le lien direct entre les producteurs agricoles et les consommateurs du Nord. Et voilà qui met un terme à ce 13h. Merci encore de votre attention. Dans un instant, la suite de vos programmes avec Place Publique, présenté par Ismail Saïd Komboyakou, les idées d'Aroussi qui reviennent sur l'actualité de la semaine. Très belle après-midi à vous et à ce soir, 19h. Sous-titrage Société Radio-Canada